Bonjour les amis, je suis Pascal Trifengui, on est à Bahia au Brésil et donc suite au sondage, je traiterai cette première séquence, ce premier résultat du sondage. Je vais vous parler de l'assassinat d'Emmanuel Macron par un membre de l'armée française et du début de la troisième guerre mondiale, puisque ça commencera par des assassinats et des invasions. C'est-à-dire des invasions territoriales comme la guerre de 40 et des assassinats comme la guerre de 14. Voilà. Donc comme vous le voyez, comme je vous l'avais dit, ce n'est pas la troisième guerre mondiale en Ukraine. On va voir que la Russie va perdre de plus en plus du terrain. On va voir que les troupes occidentales vont se masser principalement en Pologne et en Ukraine. Évidemment, Poutine passera par le haut et par le bas, les prendra en sandwich et on aura une bérésina via la Pologne et la Norvège, c'est-à-dire qu'on aura une évacuation vers les États-Unis de ce qui restera des armées occidentales. Les mauvais militaires sont envoyés sur le front de l'Ukraine, particulièrement ceux qui ont une sympathie envers Vladimir Poutine. C'est ce qu'on appelle un attrape-couillon. Ils y vont pour l'argent parce que principalement, les militaires américains et français qui veulent aller en Ukraine n'en ont strictement rien à faire, ni de l'Ukraine, ni des États-Unis, ni de l'Europe. Ce ne sont pas des patriotes, ce sont des mercenaires. Ce sont des gens qui vont pour l'argent, qui n'ont pas de conscience politique. C'est généralement le cas des militaires américains. Ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup de conscience politique et l'armée française ne sont pas encore plus à une armée. Les gens, ils vont pour l'argent. C'est comme Pédowski qui était allé en Irak sans se poser de questions parce que ça a triplé son salaire. C'est qu'une question de fric. Ce sont des mercenaires. Et donc, eh bien, là, ils se font liquider le bon matériel et les bons soldats plutôt patriotes. Ils ont été placés dans l'ouest de la France et en Guyane. Eh bien, c'est pour ça que nous, les Bretons, on a un rôle à jouer dans la défaite totale de l'armée républicaine, que ce soit ici sur le continent américain ou que ce soit en Bretagne. Les Bretons, les patriotes, vous devrez saboter le matériel militaire, enfin d'empêcher la gouvernance mondiale. C'est la seule option qui nous reste. Ou alors, on peut décider de faire rien. Et c'est quand même mieux de faire rien. Et si on ne fait rien du tout, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, cette gouvernance mondiale, elle va s'installer et elle va échouer. Donc, sans prendre à l'armée républicaine, ça ne servira à rien. Ça accélérerait juste la chute de la République. Et de toute façon, c'est un fruit pourri de pédophiles, de drogués et de criminels. Donc, autant rien faire. Se croiser les bras. Attendons la chute de la putain, la mort des bâtards, la dépossession des bourgeois. Et puis, attendons que les déracinés issus de la coloniale qui sont en France réalisent qu'ils ont tout perdu. C'est-à-dire qu'ils ont lâché leur pays, ils ont lâché leur famille, ils ont laissé derrière eux leur ancestralité pour courir après le miroir aux alouettes de Satan. Alors, vous, vous n'êtes pas des chasseurs de miroirs aux alouettes. Vous êtes de vrais êtres humains. Et donc, vous allez faire comme moi. Croiser les bras, vous tourner les pouces, préparer demain et attendre que ce fruit pourri qu'est la République, avec ses étrangers, ses pédophiles recrutés dans les familles de cloportes tout au long de la planète. Tout au long de la planète, parce que l'armée française est comme l'armée et la police luxembourgeoise. C'est un égout génétique, chimique et atomique. Et laissons ces gens aller à leur fin. Protégeons-nous et construisons nos projets de notre côté. On est bientôt débarrassés de ces gens-là. Ils sont de toute façon leurs propres ennemis. Donc, voilà. Donc, à très bientôt. Ciao.